Salut les élèves, bienvenue à la leçon numéro 13, déterminer les rapports trigonométriques, où θ est entre 0 et 360 degrés. Ok, alors θ, l'angle, écrit en position standard, et p de x est un point quelconque situé sur un côté terminal, à une distance r. Alors mettons ces valeurs-là sur le cercle. Alors ici, il va toujours avoir un côté terminal en quelque part, right? Ok, puis on dit qu'il y a un point x, y, sur ça c'est le point x, y. Ok, et ce point-là se trouve à une distance r, sur la distance ici entre l'origine et r. Excusez-moi, et le point est r. Alors, si j'étais pour faire un triangle ici, j'aurais r, j'aurais x, et j'aurais y, right? Alors ça, ce serait vrai pour n'importe où. Donc je pourrais avoir un côté terminal ici, right, avec un point. Alors j'aurais un r, qui est la distance entre le point et l'origine. J'aurais une valeur y, et j'aurais une valeur de x. Alors je pourrais faire ce triangle-là, toujours par rapport à l'axe des x, right, dans n'importe quel des quatre quadrants. Alors, trouve les trois rapports trigonimétriques. Bon, le rapport trigonimétrique va être sinus, sinus de l'angle. Alors l'angle serait nommé ici, ça serait θ. Alors dans ce cas-ci, je suis dans le premier cadran. Alors sinus de θ serait égal à opposé y sur hypoténuse r. Donc on identifie la valeur de sinus comme étant y divisé par r. Cosinus, ça va être adjacent sur hypoténuse, sur x divisé par r. Puis tangente, ça va être opposé sur adjacent, qui donne y sur x. Remarquez qu'on dit que r est toujours positif, parce que r c'est la distance de l'origine au certain point. Alors r est toujours positif, x pourrait être négatif dans ces cadrans, right, puisque x est négatif ici. Sinus serait négatif ici, dans ces deux cadrans-là. Puis, on va parler de tangente dans une seconde. OK, so dans le premier cadran. Dans le premier cadran, sinus est positif, cos est positif, et tan est positif. Ça, c'est vrai, parce que x et y sont tous positifs. Alors, quand r est toujours positif, right, mais si x et y sont toujours positifs, tous les rapports de sin et cos sont positifs. Sin et cos sont positifs dans le cadran 1. Dans le cadran 2, sinus est positif, cos est négatif, et tan est négatif. OK, la raison pour ça, c'est parce que x est négatif dans le deuxième cadran, puis y est positif. Alors, c'est depuis que y est positif, ça, ça va être une fraction positive. x est négatif, donc négatif. Puis ici, il y a un positif et un négatif, qui fait tan est négatif. Alors, dans le cadran 2, cos et tan sont négatifs. Sinus est la seule valeur positive. Alors, on continue avec les mêmes idées. Dans le troisième cadran, sinus est négatif, parce que y est négatif ici. Cosinus est négatif, parce que x est négatif. Mais tangente est positive, parce que si les deux sont négatifs, right, et n'oubliez pas, tangente de l'angle, c'est égal à y sur x. Alors, si les deux sont négatifs, deux négatifs font un positif. OK, le cadran 4, sinus est négatif, parce que y est négatif. Cosinus est positif, maintenant, parce que x est positif. Puis tan est négatif, parce qu'on a un des deux. OK, sur le point, moins 8, 15, est situé sur le côté terminal, en position standard. Détermine les valeurs de sin, cos et tan. Alors, je vais dessiner le diagramme qu'on va regarder ici. Remarquez que ça, c'est un point dans le deuxième cadran. Alors, oups, je vais faire une meilleure ligne que ça. Alors, voilà, OK. Sur le point, moins 8, 15. Si on veut dire que ça, c'est le point, moins 8, 15, ici, ça, c'est le point, moins 8, 15. OK, ça, c'est notre point. Alors, remarquez que je peux tracer un triangle rectangle dans le deuxième cadran. Alors, vraiment, ça, ce serait ma valeur de moins 8. Remarquez que ça, c'est une distance, si on parle sur le triangle. Mais, pour le but de cet exercice, je vais juste le mettre négatif. Et ça, ce serait 15. OK, l'angle est ici. Alors, dans ce cas-ci, c'est un angle de référence. Mais, c'est quand même la même valeur de cos, c'est 10. So, la valeur de sin, ce serait y divisé par hypoténuse. La valeur de cos, ce serait x divisé par hypoténuse. Puis, 10, ce serait opposé sur adjacent. OK, alors, il y a un côté, évidemment, qu'on manque. Il manque l'hypoténuse. So, ça, c'est la première chose que je vais calculer. So, pour trouver l'hypoténuse, je sais que c'est x au carré plus y au carré égale à r au carré. Ça, c'est le théorème de Pythagore. So, je connais mes valeurs. Je sais que x est moins 8 au carré plus la valeur de y, c'est 15 au carré égale à r au carré. Donc, j'ai 64 plus 225 égale à r au carré. Dans ce cas-ci, j'ai 289 égale à r au carré, qui nous donne 17 quand on prend la racine au carré. OK, alors, la valeur que j'ai trouvée, c'est 17 ici. So, avec cette information-là, je peux trouver la valeur de sin cos et tan. OK? So, la valeur de sin, θ, c'est y divisé par r. Right? So, sin, θ, pour nous, ça va être opposé, 15, sur hypoténuse, 7. So, ce serait 15 sur 17. Et cette valeur-là va être positive parce que y est positif dans le deuxième cadran. Cos, maintenant. Cos, θ, est égal à x sur l'hypoténuse. Alors, cos, θ, va être égal à moins 8, divisé par 17. Alors, remarquez encore, cos est négatif parce qu'on est dans le deuxième cadran. 10, c'est égal à opposé sur y sur adjacent x. So, dans notre cas, 10 θ va être égal à y, qui est 15, divisé par 8, moins 8. So, moi, je vais mettre le négatif en avant. Et voici la valeur de sin cos et tan, de θ. Remarquez que je n'ai pas résolu pour θ. Je ne connais pas l'angle. Je peux deviner peut-être l'angle. 130 peut-être. Mais ça, ce serait les rapports sin cos et tan de l'angle qui passe par le point, moins 8, 15. OK. So, dans ce cas-ci, je vous donne la valeur d'un des rapports trigonométriques. Donc, je vous donne la valeur de cos θ égale à moins 3 sur 4. Et j'ai dit que l'angle se trouve dans le troisième cadran. Alors, traçons ça. So, j'ai axé 6, y. Je sais que mon côté terminal se trouve dans le troisième cadran. Et, si je tracerais mon triangle ici, je sais que cos, ça c'est l'angle, cos est adjacent sur hypotenuse. Alors, ça, c'est les valeurs que je vais rentrer dans mon triangle. Donc, alors, adjacent moins 3 sur hypotenuse 4. Alors, ça c'est l'angle adjacent sur hypotenuse. Le côté opposé est la valeur d'y ici. So, dans ce cas-ci, c'est la valeur d'y que je ne connais pas. Right. So, au lieu de trouver l'hypoténuse, je ne connais pas y. Alors, je vais rentrer ça dans la formule. Encore, c'est x carré plus y carré égale à r carré. Dans ce cas-ci, je cherche y. Donc, je vais écrire ça pour commencer. Ça, j'ai amené le x carré de l'autre côté. Et je vais résoudre pour y. Donc, j'ai y carré égale à r qui est 4 au carré moins, moins 3 au carré. Attention, j'ai mis des parenthèses autour des chiffres que j'ai rentrés ici. Parce qu'égard, moins 3 au carré, c'est 9. Donc, je vais avoir moins 9. Donc, j'ai y carré égale à 16, moins 9. OK. À cause de ce négatif-là, on n'est pas affecté par le carré. Mais le moins 3 au carré donne 9, donc moins 9. So, j'ai y carré égale à 7. On prend la racine carré. Donc, j'ai racine carré de 7. Mais remarquez que j'ai plus ou moins racine carré de 7. Right. Quand on résume cette équation-là, il y a deux solutions possibles. OK. Bon, faites attention. Laquelle de ces deux valeurs-là est bonne pour y? On est dans le troisième cadran. Right. Mais la valeur du y est négative dans le troisième cadran. Donc, y égale à négatif racine carré de 7. Puis, je vais juste mettre dans ma petite pensée. Ça, c'est à cause que c'est dans le cadran 3. OK. Je suis maintenant... Alors, je sais déjà cause de θ. Ça, c'est moins 3 sur 4. Je suis maintenant capable de trouver la valeur de sin et de tan θ. So, sin θ serait égal à opposé sur hypoténuse. Alors, le côté opposé est moins racine carré de 7 sur 4. Oh, excuse. Le côté opposé est moins racine carré de 7. L'hypoténuse est 4. Et tangente, c'est opposé. Right. Tangente de l'angle, c'est opposé y sur adjacent. Ça, c'est opposé sur adjacent. Et remarquez que les deux sont négatifs. Right. Le moins racine carré de 7 et le moins 3. Donc, les deux négatifs donnent un positif. Alors, voici vos deux rapports trigonométriques. OK. Et le prochain? Alors, dans cette question, on va actuellement résoudre pour l'angle θ. So, moi, je veux savoir c'est quoi la valeur de θ. On dit que θ est entre 360 et 0 degré. So, l'angle est dans la première évolution. OK. So, si je voulais trouver θ, si je place ça dans une question, je pourrais actuellement tracer un triangle pour représenter ça. Right. So, si je voulais tracer un triangle, j'aurais, ça, c'est l'angle opposé sur hypoténuse. Right. Puis, ça, c'est mon θ. OK. On a fait ça en dixième précalcul. So, vous avez sinθ égale à un quart. Et donc, pour résoudre pour θ, vous allez faire la fonction réciproque. Alors, sin, elle a moins 1 de un quart. So, je vous encourage à sortir votre calculatrice. Trouvez ce bouton-là sur votre calculatrice. Rentrez-le dans la valeur. Et qu'est-ce que ça nous donne, c'est 14,5 degrés. OK. C'est tout. Ça, c'est facile. Right. Well, le problème, c'est que ceci se passe dans plus qu'un cadran. OK. Alors, ça, c'est une question de dixième précalcul. Ça, ce serait la réponse. Mais, dans notre situation, si je parle à mon plan cartésien ici, le triangle, le côté opposé Y sur l'hypoténuse se trouve dans deux différentes places. Right. Je pourrais tracer le triangle. Excusez-moi, je vais essayer de refaire ça. Je pourrais tracer le triangle ici ou là. Right. Parce que, regarde, le côté opposé est 1 et l'hypoténuse est 4. Donc, dans le premier et dans le deuxième cadran, on pourrait avoir ce triangle que j'ai dessiné là. Donc, qu'est-ce qu'on fait, ce qu'on fait cette année, c'est qu'on va appeler ceci seulement l'angle de référence. Alors, quand vous faites ce travail-là, vous êtes seulement en train de trouver l'angle de référence. OK. Donc, avec l'angle de référence, vous allez vous faire penser, vous allez dire, OK, well, dans quel cadran est-ce que sinus est positif? Well, sinus est positif dans le cadran 1 et dans le cadran 2. La façon que je le fais souvent, c'est que je fais ceci. Cadran 1, cadran 2. Right. OK. Alors, avec l'angle de référence, maintenant, je vais trouver un angle dans le cadran 1 et je vais trouver un angle dans le cadran 2. So, l'angle dans le cadran 1, on avait déjà discuté. Ça, c'est exactement la même chose que l'angle de référence. Donc, ça, ce serait la réponse dans le cadran 1. So, j'ai mis θ1 pour représenter le premier cadran. Maintenant, l'angle dans le deuxième cadran, OK, si je retourne à la leçon d'exercice 11, dans le deuxième cadran, well, on va faire 180 degrés. Right. So, 180 degrés. Puis, on va soustraire l'angle de référence. Donc, je vais faire 180 degrés. Et je vais soustraire l'angle de référence qu'on a trouvé. Ce qui veut dire que l'angle dans le deuxième cadran sera 165,5 degrés. Et voici l'autre angle. Alors, encore, vous pouvez actuellement rentrer ça dans la calculatrice. Si tu fais sinus de 165,5 degrés, tu devrais avoir une valeur qui est très proche à un quart. On arrondit, attention, alors c'est pour ça que ce n'est pas exact. Tu peux faire la même chose ici. Sinus de 14,5 degrés devrait aussi te donner exactement un quart. OK. Dans l'exemple 4, je fais quelque chose de très semblable. Alors, remarquez que le rapport ici, ici, on a dit 10 θ égale à négatif 3,5. Bon, ça, ce serait la même chose que dire 10 θ égale à négatif 3,5 sur 1. Alors, ce qui veut dire que le côté opposé serait négatif 3,5 et le côté adjacent serait 1. OK. On va commencer la question cette fois-ci en pensant dans quel cadran est-ce que tangente est négatif. Bon, tangente est négatif où 1 est positif et l'autre est négatif. Ça, on avait discuté ça dans la première page. sur le cadran 2 et dans le cadran 4, ce sont les deux cadrans où ce qui est tangente est négatif. OK. Alors, on va faire exactement la même chose que j'ai fait dans la dernière question. L'angle de référence va être égal à 10 à la moins 1 de 3,5. OK. Donc, il y a quelque chose de très, très, très important et détaillé ici. Quand je fais le rapport 10 à la moins 1, OK, c'est quand on fait la réciproque de la fonction tangente, sinus et cos, tous les trois. Si ça, c'est négatif ici, je vais seulement mettre la valeur positive dans ma calculatrice. On peut discuter en classe pourquoi. Alors, l'angle de référence est égal à 10 à la moins 1 de 3,5. Ça, j'ai ignoré le positif. Ça, encore, avec votre calculatrice, je vous encourage à calculer ça. Alors, votre angle de référence est égal à 74,1 degrés. OK, encore, ça, c'est ton angle de référence seulement. Ça, ce n'est pas la réponse que tu cherches. Qu'est-ce qu'on va faire avec cet angle de référence-là? C'est qu'on va déterminer dans quel cadran est-ce que tangente est négatif. On a déjà fait ça. On avait discuté que dans cadran 2 et 4, tangente est négatif. Donc, avec cet angle de référence-là, je vais trouver une solution dans cadran 2 et je vais trouver une solution dans cadran 4. Oui, dans le cadran 2, l'angle va être 180 degrés moins l'angle de référence. Et dans le cadran 4, ça va être 360 degrés moins l'angle de référence. OK, ça, encore, ça va être 180 degrés moins l'angle de référence. Dans le quatrième cadran, tu vas tout autour, 360, et tu soustrais l'angle de référence. Et ça, ça va nous donner les deux angles où ce rapport-là va être vrai. Donc, dans ce cas-ci, ça va être 105.9 degrés. Et dans le cadran 4, ça va être 285.9 degrés. OK, alors ça, c'est mes deux différentes solutions. Alors, si tu rentres 10 de 105.9 degrés, tu devrais avoir quelque chose qui a l'air comme négatif 3.5 ou très proche. Encore, on a arrondi ça. Et dans le quatrième cadran, 10 de 285.9 degrés devrait aussi nous donner le même rapport. OK, dernière question qui est un peu différente. Détermine la valeur de sin, cos et 10 si θ est égal à 90 degrés. So, 90 degrés est le point exactement ici. Right? So, sinus, remarquez, sinus, ça va être la valeur ici, divisé par l'hypoténuse. Il n'y a pas vraiment un point là. Mais si tu regardes dans ton cercle unitaire, OK, le cercle unitaire, ce point-là, ça c'est le point 0,1. Right? So, l'hypoténuse est 1 dans ce cas-là. So, si je faisais cos, j'aurais cos de 90 degrés. Ça se régale à adjacent sur le côté x divisé par 1. Donc, la valeur de cos de 90 se régale à 0. La valeur de sinus de 90, bon ça, ça va être y sur hypoténuse, ça va être 1 sur 1. So, sinus de 90 degrés, c'est 1 sur 1 qui vous donne 1. Puis, tangente de 90 degrés, bon ça, c'est un peu différent. Tangente, c'est y sur x. So, y sur x. Alors, la division par 0 ici, OK, n'est pas, on n'a pas le droit de faire ça. So, ça, la tangente de 90 degrés, excusez-moi ça, ça va être tangente de 90 degrés, pas de théta. Je dis que ça, c'est indéterminé. Certains qu'on va discuter de ça ici, un peu plus en classe. OK, bonne chance avec la leçon, les élèves, et on se voit en classe pour pratiquer. Sous-titrage ST' 501